Christophe n'est plus tout à fait le même depuis qu'une expertise lui a été demandé dans le cadre de son travail de vétérinaire et sa vie de couple avec Cécile Baddeley par la faute d'Achille. Robin et Thaïs se rapprochent lentement l'un de l'autre, le début d'une histoire d'amour, les fans d'un si grand soleil tremblent pour Christophe. Le vétérinaire semblait ses derniers temps avoir trouvé un véritable point d'équilibre, comblé par son histoire d'amour avec la juge Cécile Alphand, Marie-Cécile Cal, et la perspective de pouvoir prochainement adopter Achille, Mathieu Rodriguez, l'adolescente orphelin qu'il connaît depuis sa plus tendre enfance. Mais rien ne va plus. Christophe appelé sur une enquête criminelle a dû, la mort dans l'âme, anesthésié Zigi, un malinois qui a tué son maître. Même si Christophe a réussi sans peine à découvrir que le toutou a été dressé par un tiers, il n'a pu convaincre le juge d'épargner le chien. En marge de cette sombre affaire, des couples se forment à Montpellier. Ludo et Margot, la sœur de Cécile, s'entendent de mieux en mieux, Thaïs, Lila Guéraud, pourraient bien oublier la fin tragique de son histoire avec son professeur de philosophie dans les bras de Robin. Manu Léoni mène son enquête coûte que coûte Evan le père de Robin n'est pas dupe des mensonges de son fils. Il sait parfaitement que Thaïs a passé la nuit à la maison. Cette dernière pourrait toutefois désagréablement surprendre son amoureux, car elle affirme Akira ne souhaitait pour leur qu'une histoire légère. La police continue quant à elle d'enquêter autour de la mort du propriétaire de Ziggy. Si Manu Léoni, Moïse Santa Maria, n'a normalement plus le droit de regard sur l'affaire, il mène des recherches sur la disparition suspecte de la femme de Darius Sos, le partenaire en affaire du défunt, de plus en plus suspect à ses yeux. Confronté aux questions du policier, Darius Sos se montre très hostile et alerte son avocat. Manu se trouve alors dans une situation périlleuse. Le juge Laplace exige une suspension à son encontre. Le commissaire Becker est obligé de monter au front pour son homme, mais lui interdit de poursuivre son enquête. Manu pourrait bien franchir une ligne rouge. Ludo et Margot se disputent, ils laissent rejaillir sur eux les problèmes du couple de Christophe et Cécile. Quant au vétérinaire il est révolté d'avoir du pic et Ziggy, mais se console pensant que la coupable est en prison. Le légiste avec lequel il s'est lié d'amitié le détrompe. Christophe est plongé dans la fureur, surtout lorsqu'il apprend que l'associé de Darius Sos pourrait bien ne pas être sa seule victime. Christophe est plongé dans la fureur.